Et notre invité ce soir est le député Nicolas Metzdorff. Bonsoir. Bonsoir. On vient de l'entendre. Sonia Bacchès parle de transférer la compétence minéraire à l'État. Elle vous mentionne pour porter ce projet de loi jusqu'à Paris. Est-ce que cette solution ne risque pas de compliquer un peu plus encore le processus global dans lequel on se trouve ? Cette solution, c'est l'ultime solution. Il y a une main tendue à Paul Néotine qui a été faite par Bruno Le Maire qui est de travailler sur des exportations vers des usines offshore ce qui correspondrait un petit peu à la politique voulue par la Provence Nord. Donc ça permettrait de reprendre les discussions avec la présidence de la Provence Nord. Si malgré cette proposition, la présidence de la Provence Nord ne suit pas et reste enfermée dans ses positions, je devrais moi prendre mes responsabilités. Vous savez, je suis député de la seconde circonscription. La seconde circonscription, c'est toute la Nouvelle-Calédonie sauf Nouméa. Toutes les mines se situent dans ma circonscription. Deux usines sur trois se situent dans ma circonscription. Parmi les gens qui travaillent dans ces usines et dans les mines, il y en a qui ont voté pour moi. J'ai des responsabilités. Et donc, si malheureusement ça reste bloqué, je proposerai une modification de la loi organique à l'Assemblée nationale pour que la compétence des autorisations revienne à l'État, peut-être de manière transitoire, pour qu'au moins l'État puisse débloquer la situation. Mais est-ce que passer par un projet de loi, ce serait possible dans les délais impartis ? En l'occurrence, il reste deux mois. C'est tout à fait possible. Un député de l'Assemblée nationale, il dépose sa proposition de modification de la loi organique. C'est voté par l'Assemblée, le Sénat et c'est acté. Enfin, en l'occurrence, Paul Nautina a donc refusé, vous l'avez dit, de rencontrer Bruno Le Maire. Comment est-ce qu'il faut l'interpréter ? Est-ce que ce n'est pas finalement une façon de se positionner sur le sujet ? Écoutez, on ne sait pas bien quelle est la stratégie du président de la province Nord sur le sujet. Je crois que c'est toujours une erreur de refuser de rencontrer le ministre de l'Économie et des Finances, surtout quand il vient aider nos usines à être plus compétitives, en baissant le coût de l'énergie. Et ça concerne notamment KNS, qui est une usine pyrométalurgique qui consomme énormément d'électricité. Bruno Le Maire est venu pour subventionner l'électricité destinée à ses usines. Je crois que c'est une erreur de ne pas l'avoir rencontrée. Est-ce que c'est pour favoriser l'arrivée de Chinois à Nouvelle-Calédonie ? Je ne sais pas. En tout cas, moi, ce qui m'importe, c'est que l'emploi des salariés calédoniens soit préservé. Ou est-ce que c'est pour aussi rester dans cette philosophie de contrôle de la ressource ? Est-ce que c'est quelque chose qui est entendable ? Alors, le contrôle de la ressource, bien évidemment, tout le monde est pour. La valorisation de la ressource, bien évidemment, tout le monde est pour. C'est pour ça que la proposition sur les usines offshore est faite, bien entendu. L'idée, ce n'est pas de rentrer en confrontation avec Paul Neautin, ce n'est pas le sujet. On devrait bien travailler ensemble. Mais on ne peut pas se permettre d'attendre que Paul Neautin prenne une décision si derrière, les milliers d'emplois concernés sont en difficulté. Vous comprenez ? Parce que Tsebagi, c'est un vrai problème. Poum ! C'est fermé depuis un moment. Il y a le Copeto à Nepuix qui est en péril. Et ces mines, notamment le Copeto, fournissent l'usine de Doniombo. Donc, ça impacte aussi les salariés de Doniombo. Se mêlent à ce débat la question, évidemment, de l'avenir institutionnel. Gérald Darmanin a fixé une date limite pour trouver un accord avec toutes les parties prenantes. En gros, il reste un mois. L'échéance est courte. D'autant plus en l'absence de l'U.C. Est-ce que vous y croyez ? Écoutez, de toute façon, ce que je veux dire aux Calédoniens, c'est qu'on y est. Dans un mois, on est fixé sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Soit l'U.C. revient à la table des discussions et on est capable de trouver un accord et c'est mieux pour la Nouvelle-Calédonie parce qu'on sort de là, grandit et apaisé et c'est tant mieux. Soit l'U.C. ne revient pas à la table des discussions et l'État fera tout seul la réforme de la Constitution en dégelant uniquement le corps électoral. Ça voudrait dire, et je voudrais dire quand même aux indépendantistes qui nous écoutent, moi, je suis pour un accord parce que c'est mieux. C'est mieux pour la Calédonie, on sortirait, comme je l'ai dit, grandie. Mais le loyaliste que je suis n'est pas insensible a un passage en force. Pourquoi ? Parce que si l'État le fait, il ne fait que dégeler le corps électoral et il ne met plus dans la Constitution de la République le droit à l'autodétermination puisque le droit à l'autodétermination aujourd'hui dans la Constitution, il est caduque puisqu'il est relié à l'accord de Nouméa et aux trois référendums qu'on a déjà faits. Donc s'il n'y a pas d'accord, il n'y a plus de droit à l'autodétermination. Donc il faut que l'U.C. comprenne bien ça. Comprene bien ça. Donc, écoutez, la balle est dans le compte de l'U.C. On verra bien s'ils viennent discuter cette semaine ou pas. Gérald Damanin a été fidèle à la stratégie qu'il a posée depuis le début. Il n'y a pas de surprise. Les déroulent. Toute dernière question. Est-ce que les Calédoniens ce soir doivent être inquiets ou soulagés ? Soulagés. Soulagés parce qu'il y a deux ministres de premier plan qui sont venus avec des solutions pour la Nouvelle-Calédonie, des solutions politiques avec un calendrier, une méthode. Il y a un ministre de l'Économie et des Finances qui est venu pour sauver nos usines avec là aussi une méthode et un calendrier. Donc je crois que les choses avancent même s'il y en a encore qui font un peu la politique de lâcher ce ville. Grosso modo, les choses vont dans le bon sens. Et comme je l'ai dit, sur l'avenir institutionnel, on sera fixé dans un mois et sur le nickel dans moins de deux mois. Nicolas Metzdorf, député de la seconde circonscription. Merci d'être venu ce soir.